Bien, six semaines de cette 21e conférence des parties, ce grand rendez-vous onusien à Paris, rendez-vous que l'on espère historique. Cette première édition du World Efficiency, ici, porte de Versailles, propose depuis mardi des solutions, des solutions pour la nature et des hommes. Et pour cet ultime atelier organisé par Boué Construction, je vous propose de finir en beauté en nous rapprochant, sinon du bon Dieu, quoique, mais d'un allié énergétique qui ne nous lâchera jamais, un allié aux ressources plus utilisables, le solaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à relire... Il y a beaucoup, beaucoup de papiers qui sortent sur ce sujet en ce moment, mais l'enquête des Echos parue lundi, en tout cas, moi, m'a beaucoup aidée pour préparer cet atelier. On y apprend notamment que le prix du méca-watt solaire n'a jamais été aussi bas, 87 euros en moyenne pour un niveau équivalent à celui de l'éolien terrestre, à condition, à condition, d'être produit par des centrales solaires grand format. Comment fonctionnent ces grandes centrales ? Quels sont les acteurs du marché ? Les sources de financement ? Je vous propose de revenir sur plusieurs expériences réussies en France, mais pas seulement, à l'international également, et sur les perspectives que cette rentabilité enfin, enfin reconnue du solaire offre. Pour en parler, à mes côtés, Xavier Perderot, bonjour. Vous êtes directeur énergie renouvelable Bouygues. Vous nous décrivez un peu votre activité ? Bonjour, Xavier Perderot. Je suis responsable au sein d'une filiale qui s'appelle Bouygues de construction, qui s'appelle Bouygues Énergie et Services, de l'activité énergie renouvelable. Nous, c'est assez simple. Nous sommes concepteurs, constructeurs et exploitants-mainteneurs, de centrales solaires, donc de grandes centrales. On a un terrain de jeu qui est assez sympathique. On fait ça à travers le monde entier. On est présent en Europe, bien sûr, en Afrique, en Asie, en Amérique. Et nos deux mots d'ordre dans notre métier et dans notre capacité à travailler sur ces projets, d'abord, c'est de faire des projets sur mesure parce que les pays sont différents les uns des autres et parce que les clients et les terrains ont des approches différentes à chaque fois. Et puis aussi, on est capable, je le disais, d'être actif partout dans le monde. Là-dessus, on s'appuie sur une force importante qui est la présence de filiales de Bouygues de construction à travers le monde. Et donc, on est capable d'être un acteur local à chaque fois qu'on est interrogé par un de nos clients pour aller les accompagner, qui en Angleterre, en Indonésie, au Burkina Faso ou au Pérou. Donc, voilà pour cette présentation rapide. Autre invité de cet atelier, Xavier Daval. Xavier Daval est consultant spécialisé. C'est le créateur de Kilowatt Sol, expert en énergie solaire. Votre métier consiste en quoi ? Pour faire très simple, bonjour à tous. Les grands projets photovoltaïques utilisent un système de financement qui s'appelle le financement sans recours. Ça veut dire qu'on prend de l'argent, on prête à un projet, sous réserve que ce projet soit capable de rembourser l'argent qui a été nécessaire à sa construction. Et donc, pour faire ce métier-là, nous, Kilowatt Sol, en tant qu'experts, on est là pour attester de la capacité de récurrence de la production d'électricité sur le long terme. Et si nos chiffres sont suffisamment raisonnables, les banques, les investisseurs vont s'intéresser au projet. Juste pour info, un Kilowatt Sol, c'est 4 gigawatts, c'est ça, pour un marché planétaire de 190 à l'heure actuelle. Troisième invité, Gabriel Castelin. Bonjour, Gabriel Castelin représente la société Neowen. C'est un producteur indépendant d'énergie renouvelable. C'est l'un des cinq premiers de France, c'est ça ? Bonjour. Donc oui, Neowen, c'est une société d'environ 100 personnes qui développe à la fois du solaire et de l'éolien à travers le monde. La beauté du solaire, c'est que même les plus grosses centrales solaires sont petites par rapport aux grosses centrales conventionnelles. Ça fait des plus petits projets, même si ça fait beaucoup d'investissements, mais ça permet à de nouveaux acteurs d'arriver sur le marché. Il n'y a pas que les gros EDF ou ENGIE ou les grandes utilities qui peuvent aller sur ce marché. Ça crée une nouvelle économie et ça permet à des sociétés françaises, en l'occurrence, donc en France, vous avez Solaire Direct, vous avez Neowen, vous avez EDF Énergie Nouvelle. Il faut se souvenir qu'à l'origine, c'était une petite société qui peuvent concourir en France, développer des projets et développer ces mêmes projets en international. Et Neowen, ça veut dire quoi ? C'est un... je ne sais pas. C'est un néologisme ? Ça doit être ça. Ça peut se dire dans les deux sens. OK. Plus de ça, en tout cas pour info. Vous avez donné le chiffre, j'ai plus de 500 millions d'investissements, c'est ça ? Plus de 500 millions d'investissements. Il y a 750 mégawatts qui sont construits ou en construction. Et c'est aussi, bientôt, au mois d'octobre, la mise en service de la plus grande centrale solaire en Europe, qui fera 300 mégawatts près de Bordeaux. Merci pour cette première présentation. Alors d'abord, si vous le voulez bien, on va faire un état du marché. Pour tenir l'objectif des deux degrés maximum, nous devons, nous devons, ça paraît évident, augmenter la part des énergies renouvelables. Parmi ces énergies, l'énergie solaire photovoltaïque, ils disent PV. Alors si vous entendez PV, c'est ça, maintenant, PV. Est-ce qu'on peut déjà tous ensemble faire une première présentation des avantages et des limites de cette énergie solaire ? Qui veut commencer ? Je peux commencer ? Comme je disais déjà, c'est une énergie qui est décentralisée. On peut produire au plus près du consommateur, on évite les pertes réseau. On peut construire des petites centrales. Donc on peut répartir la puissance disponible sur un territoire. C'est déjà un premier avantage. Le deuxième gros avantage, ou un portage important, c'est que ça se développe très rapidement. Contrairement à une centrale nucléaire où il faut 15-20 ans, les centrales gaz, charbon où il faut quand même plusieurs années pour obtenir les permis de construire. Une centrale photovoltaïque se développe, on va dire, il y a 2-3 ans de permitting et quelques mois de construction. Donc ça permet de rajouter de la puissance sur le réseau de manière très, très, très rapide. Inconvénient ? Inconvénient, c'est que c'est intermittent. La fameuse intermittence. La fameuse intermittence. Mais si on arrive à répartir ces centrales sur le territoire, on arrive à compenser un petit peu cette intermittence. Et il commence à y avoir des solutions techniques, avec le stockage, avec la batterie notamment, qui permettent de résorber un petit peu cette intermittence. Alors, on va commencer par un état du marché. Un état du marché, il se résume, en tout cas en France, déjà, par un premier chiffre. Quel est le pourcentage d'électricité en France produite par le solaire actuellement ? Alors, le solaire en France est une énergie qui n'existe toujours pas, de mon point de vue en tant qu'expert solaire. On est à peu près 1% de contribution au mix électrique français, sous la très, très forte domination du nucléaire à 77%. C'est le chiffre officiel de l'année 2014. Je ne vais pas critiquer le nucléaire tout de suite. On va y aller quand même. Éléments de comparaison quand même avec le mastodonte nucléaire, l'éolien après. Après, l'éolien, effectivement, s'est un peu mieux développé jusqu'à présent que le photovoltaïque, pour différentes raisons. Mais c'est vrai que je dirais que l'EPV a souffert d'une mauvaise considération. Et on a été pendant très longtemps le troublion, le mauvais élève, le vilain petit canard de l'énergie en France. Et on a eu et des moratoires, et des changements de réglementation, et des appels d'offres différents à chaque année, et des délais, et des délais, etc. Voilà, dont acte. Mais voilà, on en est là aujourd'hui et on fait nos 1%. Un commentaire sur ce retard français et cette portion congrue de l'énergie solaire ? Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'enchaîner sur ce chiffre-là. C'est-à-dire que le photovoltaïque en France, c'est 1,1% en 2014. Et quand on regarde la courbe de croissance d'implantation du photovoltaïque, du parc photovoltaïque en France, donc là on est sur les données panorama de l'énergie d'électricité renouvelable par RTE, RDF, donc tout ça étant assez incontestable, on voit bien que la progression est quand même largement freinée. On voit bien que les ailes ont été largement rognées ou découpées. Sur l'histogramme, vous avez en orange foncé l'évolution cumulée année après année, qui continuait à croître, tant mieux, mais vous avez la puissance installée annuelle que vous voyez en orange plus claire. Et on voit bien qu'il n'y a quand même pas une dynamique très forte et qu'on est aujourd'hui à 1,1% et qu'on n'est pas prêt d'aller bien au-delà. Je rappelle quand même, malgré tout, on va avoir l'occasion de le redire, mais que l'objectif en France, c'est d'atteindre 40% d'énergie renouvelable en 2030. Si on revient sur ces chiffres-là, vous voyez qu'on a de l'hydro à 12% qui ne bougera pas. Si on veut faire 40% avec l'hydro, la bio, la bioénergie photovoltaïque et éolien, on a quand même beaucoup de chemin à faire. Et nous, on est persuadés que le photovoltaïque, donc le PV, fera beaucoup bouger les choses. Alors, avant de faire une comparaison avec le reste de l'Europe et de la France, je me tourne vers un producteur indépendant, mais c'est du militantisme compte tenu de produire des énergies renouvelables et solaires en particulier, compte tenu de ces chiffres. Non, ce n'est pas du militantisme. Il faut quand même rappeler que l'énergie solaire était très, très chère pendant très longtemps. C'est comme l'électronique. Les disques durs étaient très chers quand on était jeune. Ils sont devenus moins chers maintenant. Les panneaux photovoltaïques sont issus de l'industrie électronique. Les prix baissent. Il y a 5 ans, on était à 300 euros du mégawatt-heure. Aujourd'hui, on est à moins de 100 euros. Ça va se développer. Ça va partir. On arrive à un stade où on a de moins en moins besoin de subvention pour développer des projets. Voilà, ça, je vous avais garanti. Ces ateliers, ils sont placés sous le signe de la chaleur, même s'il fait très froid dehors, et de l'optimisme. Il faut franchement y croire, vraiment. Alors, j'empêche. Juste un petit chiffre pour vous donner des idées, parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Je crois qu'en 78, le prix du panneau solaire, du watt, 24 euros, aujourd'hui, 50 centimes. Je vous laisse imaginer si vous faites ce comparaison avec une voiture, avec le coût d'une maison, ou même d'un ordinateur. C'est énorme ce qui s'est passé. Ensuite, je voudrais juste préciser quelque chose d'entrée de jeu, comme ça, ça sera dit. Le photovoltaïque, c'est l'énergie de ce siècle. C'est indiscutable. En France, c'est indiscutable et on ne pourra rien faire. Et c'est en train d'exploser de partout. Et cette industrie a une croissance continue de 30% par an depuis les dix dernières années. Donnez-moi une autre industrie, un autre métier qui a 30% de croissance. Donc, il y a pas mal de jeunes dans l'Assemblée. Si vous avez des directions à prendre... On essaiera de leur donner la parole, de garder du temps pour vous donner de la parole. Xavier Perderot, grâce à ces slides que vous nous avez préparés de manière tellement efficace, on va pouvoir avoir la comparaison de notre production à nous avec le reste de l'Europe. Comment expliquer ce retard français ? Peut-être juste pour commenter cette carte. Alors, il n'y a pas l'Angleterre, mais ça aurait été intéressant d'avoir l'Angleterre parce que l'Angleterre a connu un boom très fort ces dernières années. Il y a aujourd'hui une capacité, alors que l'Angleterre, c'est quand même pas le pays du soleil, a une capacité installée qui est plus élevée, si je n'ai pas de bêtises. 6 gigawatts, l'Angleterre a aujourd'hui. Donc, qui est plus élevée que les capacités installées en France. Je vais préciser juste que l'Angleterre, pour ceux qui n'ont pas regardé la carte, est un pays bien plus au sud. C'est sa blague, mais on la retient. Et donc, on voit, c'est à nouveau assez parlant, que la France n'a pas un parc très conséquent. Et puis, si je ne l'ai pas oublié, voilà, elle est là. Cette carte-là est encore plus intéressante. C'est le taux de la couverture de la consommation par la production solaire en 2014 dans les différents pays européens. Et là, je ne sais pas pourquoi le 1,1 est devenu 1,3%. Je ne saurais pas l'expliquer. Ça, c'est votre optimisme. Mais on voit bien que, pour tous ceux qui indiquent aussi qu'on a un frein très fort lié à ce taux de couverture, en disant qu'on ne peut pas dépasser certains niveaux, on a des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou la Grèce, qui sont aujourd'hui autour des 6, 7, 8%, et qu'on en est encore très loin avec nos 1,1 ou 1,3, comme sur cette carte, pour cent. Alors, pourquoi ce retard ? Il y a d'abord une question de sémantique, non ? Alors, c'est certain que dans les leviers qui font avancer les politiciens, dans les grandes discussions, et la COP va venir un peu dans ce thème-là, dès qu'on est en anglais, on ne parle pas tellement d'énergie renouvelable, mais on parle de carbon-free. Et il se trouve que le nucléaire est carbon-free. Donc, j'allais dire, la France pouvait considérer qu'elle n'avait rien à prouver ou rien à faire, avec 77% de nucléaire et 12% d'hydro, carbon-free. Et par exemple, quand l'Europe a demandé les objectifs des différents pays, la France a été le dernier à rendre sa copie, parce qu'elle avait considéré qu'elle n'avait pas de copie à rendre, et elle s'est vue imposer des quotas, dont on parlait tout à l'heure, avec les 40% pour 2030. Mais ça, c'était peut-être un des premiers freins dans les mentalités. Après... L'autre frein, les phénomènes économiques, la bulle 2009-2010, le moratoire qui a suivi, etc. Mais encore une fois, je pense que la France, nous sommes le centralisme jacobin aidant. Quand vous venez d'un monde où l'opérateur électrique historique est centralisé et a pris l'habitude d'avoir à sa main la commande de tous les moyens de production du pays, il lui est plus difficile de changer de mode intellectuel à une énergie distribuée, répartie, autonome et variable. Et ça, on peut le comprendre. Donc, on avait sans doute des freins aussi de par toute la structure technocratique de l'énergie française qui vient d'une culture comme ça, très, très monolithique, très organisée. Et les choses marchent bien. Et nous avons, rappelons-le, l'une des qualités d'électricité les meilleures d'Europe ou du monde. Donc ça, c'est un fait. Alors, pour que les lignes bougent, il faut des entreprises visionnaires qui courent des risques. Bouygues n'arrivent sur le marché du solaire qu'en 2010. Pourquoi qu'en 2010, finalement, Xavier Perderot ? On peut voir les choses comme ça, on peut les voir un peu différemment. En réalité, le marché du solaire en tant que marché pour un constructeur de projets de grande taille comme nous n'est apparu à peu près qu'à cette période-là. Donc, on a eu une implication sur les projets solaires dès le début des années 2000. En revanche, on a construit une offre intégrée pour des opérateurs du type Neowen, qui d'ailleurs se sont aussi structurés autour de cette période-charnière-là, pour apporter une offre complète, conception-construction, avec des tailles de projets et des modes de financement qui commençaient à justifier l'apparition d'opérateurs comme les nôtres. Et puis aussi, la recherche, c'est aussi la période à laquelle, même oratoire aidant notamment, les projets faciles, je dirais, disparaissaient et il fallait chercher une efficacité de coût et des offres intégrées du type de celles que Bouygues pouvait proposer aller dans ce sens d'une optimisation de coût et d'une offre complète intégrée, optimisée en termes de coût et de traitement de projets de grande ampleur. Alors, Martin Bouygues le rappelait hier, lors de la conférence organisée par le Chiffre Project, il faut, pour que ces énergies se développent, une forme de constance politique. Or, c'est un marché qui fonctionne vraiment par vague en fonction de la législation mise en place par les États. Ça ne doit pas être facile pour un producteur comme vous, Gabriel Casselin ? C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que la France, mais qu'il faut regarder le monde entier. Et il y a beaucoup de pays qui démarrent. Alors, quand un pays s'arrête, il y a toujours un autre pays qui démarre. On peut regarder le Moyen-Orient, où ils ont compris qu'il valait mieux utiliser l'énergie du soleil que de brûler du pétrole pour faire de l'électricité. Ce pétrole, ils peuvent le garder pour plus tard ou le vendre, ou le vendre plus cher plus tard, plutôt que de le brûler. Et même si ça continue comme ça, ils seront obligés de brûler tout leur pétrole pour leur propre consommation intérieure. Et puis, voilà, d'autres pays commencent à se développer. Et ils voient que ça crée une économie nouvelle, que ça crée des emplois, que ça crée des nouvelles filières. Plus un pays annonce des chiffres long terme élevés, et plus ça attire les fabricants de panneaux solaires ou les développeurs. Et donc, ça crée aussi le travail de demain. Mais pour cela, il faut que des experts comme vous, Xavier Daval, créent la confiance, en tout cas soumettent des études qui créent la confiance. Ce n'est pas un peu difficile, votre job, en fonction de cette législation à géométrie variable ? Alors, notre job, oui, tout à fait. C'est clair qu'en tant que chef d'entreprise, la difficulté, c'est qu'on a ce que j'appelle cet effet de mushroom market, c'est-à-dire qu'il pleut quelque part et les projets sortent. Et puis après, le nuage part ailleurs, il pleut ailleurs. Et il faut à chaque fois, un coup, c'est en Thaïlande, et puis après, c'est l'Afrique, après, c'est le Chili qui part, et puis etc. Donc ça, c'est assez contraignant et ça demande un dynamisme particulier pour suivre cette mobilité du pays. A l'inverse, fort de l'expérience qu'on a pu bâtir ici en Europe, aujourd'hui, on a un atout parce qu'une grande partie du monde n'a pas encore commencé réellement à adresser le challenge du solaire. Et là, on peut venir avec une expérience, cette expérience qui sert à rassurer, qui a donné confiance pour que les projets existent. C'est l'expert qui va dire le chiffre est bon, mais c'est les constructeurs qui vont avoir un track record qui prouve qu'ils savent délivrer une construction de qualité, c'est des promoteurs, etc. Tout ça, c'est un travail collectif qui fait qu'à la fin, on n'est plus dans un monstre en disant le solaire, ça serait joli, mais on est sur un vrai produit industriel qui cesse de déployer. Alors concrètement, Gabriel Castelin, lorsque l'été dernier, François Hollande annonce le doublement de l'appel d'offres publiques en cours pour la construction de centrales photovoltaïques en passant de 400 à 800 mégawatts, est-ce que ça fait partie de ces fenêtres météo-politiques favorables dans lesquelles vous vous engouffrez ? On ne s'engouffre pas, mais on essaye d'en profiter, évidemment. Il y a de la compétition en France et c'est bon, cette compétition permet de faire baisser les prix. Plus il y a de projets et plus il y a de compétition. Et au final, c'est le consommateur final, on le voit sur notre facture d'électricité, le consommateur final qui en profite. Ce sont aussi les entreprises françaises qui en profitent. En travaillant en France et en travaillant avec des entreprises françaises, alors il y a des développeurs, il y a des constructeurs, il y a aussi les équipementiers, on peut penser à Schneider, on peut penser à Exosun, on peut penser à Photowatt qui fabrique des panneaux solaires en France. Ça donne des références à ces sociétés, ça leur permet de développer des projets en France, qui leur donnent des références et qui leur permettent d'exporter par la suite. Et ça, c'est très, très important. Xavier Daval, quand on a préparé cet atelier, vous me parliez d'un rapport hyper intéressant de la Deutsche Bank. Oui, effectivement. Vous allez me prendre pour un surexcité du solaire. Et quand je parle de l'avenir qui est devant nous, j'aime effectivement faire référence à cette publication qui date du mois de février, qui a été édité par des écologistes chevelus un peu utopistes. Je parle de la Deutsche Bank New York. Donc, vous pensez des gens un peu d'une autre planète qui disent tout à fait sereinement que pour 2050, le PV sera à 30% du mix électrique. 30%. On a dit mondialement, aujourd'hui, on est à 1%. Et la France, finalement, on est à la figure mondiale. Après, quand on regarde les choses, certains pays feront plus, d'autres feront moins. Il est clair que le Danemark ne va jamais taper dans les 30% de photovoltaïque. Ils auraient de la difficulté. À l'inverse, d'autres pays, ça sera sans doute à 40%, 45%. Et voilà où est l'avenir. Donc, oui, il y a de belles perspectives. Alors, je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez envie de voir de l'image, de voir une grande centrale solaire. À quoi ça ressemble ? Eh bien, ça ressemble à ça. Neuen s'apprête à inaugurer, à côté de Bordeaux, à Sestas, exactement, la plus grande centrale solaire d'Europe. À quoi va-t-elle ressembler ? Alors, il faut imaginer un parc de 300 hectares construit au milieu de la forêt des Landes. On n'a pas déboisé. La nature s'en est chargée toute seule pendant les tempêtes de l'année 2000. Donc, 300 mégawatts, ça représente un million de panneaux solaires. Et quand je vous disais que ça se construit rapidement, c'est un an de construction. Pour construire l'équivalent en gaz ou avec une autre énergie, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et une centrale comme ça produit autant d'électricité qu'une ville comme Bordeaux sur une année. Donc, si on parle d'alimenter les villes en électricité solaire, une centrale toute seule, une centrale solaire, ne peut pas alimenter une ville puisqu'il faut bien s'éclairer le soir. Mais une centrale comme ça permet d'alléger la facture ou le bilan carbone d'une région complète. Une petite précision. 300 hectares, pour ceux qui ne voient pas ce que fait 300 hectares, c'est la moitié du bois de Boulogne. OK. Pour avoir un ordre de grandeur. Voilà ce qu'il faut prendre pour alimenter Bordeaux. C'est aussi 500 personnes qui ont travaillé sur le chantier. Il va y avoir maintenant une équipe d'exploitation. Et une centrale solaire comme celle-là va maintenant tourner avec très, très peu de frais d'exploitation puisqu'il n'y a pas de nettoyage, il n'y a quasiment rien à faire. La ressource, par définition, c'est le soleil et la ressource est gratuite. Donc, une centrale comme ça va pouvoir délivrer de l'électricité pendant 25 ans. Et il n'y a que, finalement, l'investissement initial à amortir. Donc, c'est le rôle des banques qui viennent en support. C'est le rôle du montage financier. C'est le savoir-faire des développeurs qui permet justement de faire baisser le coût de l'électricité avec un coût d'électricité aussi qu'il faut dire fixe pendant 25 ans, contrairement aux énergies conventionnelles dont le prix, évidemment, fluctue en fonction des marchés. Pourquoi l'implantation à ces stases ? Pourquoi ce terrain est-il favorable ? Ce terrain, il est plat. Ce terrain, il était là. Et trouver des terrains en France... La France, c'est un pays agricole. Il n'est jamais facile de trouver des terrains. Donc, ce terrain avait l'avantage d'être disponible. Il faut aussi que le terrain soit proche d'une ligne haute tension. C'est un des problèmes de raccordement des centrales. Construire une ligne haute tension de 20 ou 30 kilomètres pour se raccorder, ça coûte trop cher. Donc, ça peut tuer le projet. Et il est dans une région, évidemment, ensoleillée. Alors, juste pour info... Juste pour info... Il y a de la concurrence, il y a de la concurrence. Juste pour info, il y a trois centrales qui vont être construites par Bouygues dans les Landes. Mais bon, plus modeste, effectivement. 30 mégawatts, c'est ça ? Juste plus précisément, puisque celle-là, on n'a pas eu le plaisir de la construire. Mais oui, on a construit pour Néon trois centrales dans les Landes qui sont réalisées avec un mécanisme un peu particulier de tracker. Donc, en fait, on est sur un mécanisme de panneaux qui sont posés à plat à l'horizontale et qui suivent le soleil, est-ouest, pour optimiser la production. Ces projets-là se sont faits dans le cadre de programmes poussés par le gouvernement, ce qu'on appelle les projets Creux 1, Creux 2. En l'occurrence, le projet Creux 1. Donc, avec un tarif bonifié, accordé par le gouvernement, parce que portant une technologie de développement et optimisant la production. Et puis, il se trouve que récemment, on a signé un autre projet, avec Néon aussi, toujours en France. Donc, il y a de l'activité en France. Qui nécessite d'être accompagnée. Qui nécessite d'être accompagnée. Et c'est... En fait, nous, on se rend compte qu'on a quand même besoin d'une activité minimale pour arriver à garder les compétences en France et à maintenir un flot de compétences. Et puis ensuite, une fois qu'on a ce flot-là, on essaye de prendre d'autres projets ou gros projets en France. Et puis surtout, on part à l'international pour accompagner le développement du solaire. Et là, vraiment, le savoir-faire international de Bouygues entre en jeu. On part premier... Excusez-moi, vous aviez un... Oui, non, juste, on parle de l'international. C'est vrai, on le fait en France pour montrer qu'on sait le faire à l'international aussi. Juste, en Égypte, ils sont en train de construire... Enfin, Néon participe à la construction d'un parc solaire qui va faire 2 gigawatts. 2 gigawatts, il faut se rendre compte que c'est un peu plus qu'une centrale nucléaire. C'est presque 2 centrales nucléaires. Dubaï développe un parc solaire qui fera 1 gigawatt. Et il y a beaucoup de pays aussi qui développent des grandes, grandes centrales. Donc on va vraiment vers les centrales de plus en plus grandes, même s'il ne faut pas oublier des centrales plus petites, 30 mégawatts, 40 mégawatts, 10 mégawatts. C'est très important. Ça permet de se rapprocher du consommateur et d'éviter les pertes réseau. Et on fait d'autres économies grâce aux petites centrales aussi. Xavier, vous allez nous emmener en Thaïlande. Les 3 centrales construites en Thaïlande permettent de produire l'équivalent de la consommation de 90 000 habitants, c'est ça ? Oui, on a été amené à construire il y a 2 ans maintenant 3 centrales en Thaïlande qui font 10 mégawatts chacune et avec une production qui correspond à la consommation de 90 000 habitants à peu près. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a été parmi les premières centrales construites en Thaïlande avec des autorités locales qui avaient conçu le schéma avec des centrales qui étaient limitées en puissance à 10 mégawatts parce qu'elles étaient un peu inquiètes de l'impact de ces centrales sur leur réseau. Et on a été amené un peu à essuyer les plâtres avec eux. C'était assez intéressant. Et on a découvert notamment dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux sur les réglages de nos centrales par rapport au réseau, qu'ils ont découvert que finalement, le bruit sur le réseau provoqué par nos centrales photovoltaïques avait moins d'impact que des centrales générateurs diesel qui étaient de moyenne dimension qui sont connectées à leur réseau et qui sont finalement plus génératrices de bruit et plus problématiques que ce qu'on a pu mettre en place nous-mêmes. Alors, on part en Amérique du Sud avec vous, Gabriel, et l'expérience du Salvador. Alors, le Salvador, c'était un appel d'offres. Alors, il y a plusieurs modes de développement dans les énergies renouvelables. Il y a des feeling tarifs, comme en France, avant et presque encore un petit peu maintenant. Il y a d'autres pays qui ont des feeling tarifs. Et il y a d'autres pays sur lesquels on fait des appels d'offres. Et le gagnant est celui qui propose le kilowattheure le moins cher. Donc, en l'occurrence, au Salvador, c'est une centrale qui fait à peu près 70 mégawatts. Il y avait une trentaine de concurrents. Et le SDON a pu proposer le prix le plus bas. Alors, pourquoi pas au détriment de la qualité ? Justement, plus on fait de la qualité, plus on obtient des financements compétitifs. Donc, en faisant un projet de qualité qui va durer pendant 25 ans, avec un prix d'électricité que je n'ai pas en tête, mais qui est sûrement autour de 70 dollars ou 80 dollars du mégawatt-heure. Ce projet n'est pas encore construit. Il n'est pas encore en construction. On est en train de finaliser le closing du projet, c'est-à-dire qu'on est en train de finaliser le financement et les aspects construction. Et une fois que ça va partir, d'ici quelques mois, il y aura à peu près six mois de construction. On passe par le Chili avec vous, Xavier Daval, et puis on met le cap sur l'Afrique. Le Chili, c'est aussi une expérience intéressante en matière de centrale solaire ? En fait, tous les pays du monde sont un peu particuliers. Le Chili est un pays très, très, très vertical. pour lequel le réseau électrique est coupé en trois parties. Il y a le réseau du nord, le réseau du centre, le réseau du sud, parce qu'il ne pouvait pas tirer un fil, j'allais dire, du nord au sud. Et donc, dans la partie du nord, c'est la partie minière qui a une activité très particulière qui sert exclusivement à alimenter toutes les mines. On y trouve du cuivre, on y trouve beaucoup de matières premières dans ces parties hautes, la Takama. Et c'est l'un des plus beaux spots pour le solaire au monde. Nous, en tant qu'experts, on analyse les chiffres et quand on a des données collectées sur le site, on les regarde, voir s'il y a des bugs, si la station météo s'est arrêtée, etc. Donc, on regarde tous les jours un par un. Et sur un projet qu'on a fait là-bas, on a cherché, on ne trouvait pas un seul jour avec un nuage. On a dû en trouver trois dans l'année. Donc, c'est juste hallucinant d'imaginer qu'il n'y a jamais de nuage. Donc, c'est l'endroit le plus favorable pour y faire du solaire. Avec juste un corollaire, c'est qu'aujourd'hui, les centrales solaires qui sont en train de s'implanter dans cette zone, et je crois que vous en avez fait une aussi. Mais ce n'est pas sur la vôtre qu'on a travaillé. Ah oui, c'est vrai. Ils font des affaires. Sans arrêt. Depuis mardi, c'est comme ça. Et donc, ce qui était intéressant, je disais, c'est que la demande, elle est ce qu'on appelle en anglais 24-7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 16 heures sur 7, il y a des machines qui tournent et qui ont besoin de la même consommation. Donc, c'est très, très simple. Et le solaire, malheureusement ou heureusement, même avec des trackers, il a une production qui fait ça. Et donc, tant qu'on en met jusqu'à à peu près 30%, ça va bien, c'est réglable. Et au-delà, ça commence à devenir une contrainte qu'il faut compenser par d'autres méthodes. Mais encore, il y a plein de choses à faire. Alors, on met le cap sur l'Afrique. Alors, évidemment, on a tous entendu parler et lu des choses sur le projet cher à Jean-Louis Borloo, Power for Africa, mais la réalité sur le terrain. Il y a une autre chose dont on a tous eu connaissance récemment, c'est les contributions qui ont été fournies là, à la veille de la Conférence du climat par plusieurs pays africains qui sont très, très ambitieuses. Mais la réalité sur le terrain en matière d'énergie solaire en Afrique, c'est quoi ? Alors, je vais peut-être faire un petit truc. Le solaire, pourquoi ? Pour qu'un projet solaire fonctionne, il y a trois prérequis. Le premier, il faut qu'il y ait assez d'ensoleillement. Et il se trouve qu'en Afrique, il y en a assez partout. Le deuxième, il faut un minimum de stabilité politique parce que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, le photovoltaïque, on paye d'abord pour acheter le système qui se rentabilise tout seul par de l'énergie qui vient du soleil gratuite pendant longtemps. Mais on paye d'abord. Et personne ne va prêter d'abord s'il n'est pas sûr que demain, il est remboursé. Stabilité politique, elle est critique. Et le troisième, il faut qu'il y ait une demande parce que l'électricité ne se stocke pas. Ça veut dire qu'il faut que le kilowatt qui sort de ma centrale soit consommé quelque part et si possible, le plus près possible pour éviter de chauffer les pattes des oiseaux dans les fils. D'accord ? Donc ça, c'est les trois prérequis. Et quand on applique ces prérequis à l'Afrique, malheureusement, parfois, on arrive à une inéquation. La stabilité politique peut ne pas être là. L'off-taker, c'est-à-dire la compagnie d'électricité qui devrait racheter le courant, par exemple, pour le distribuer à ses usagers, n'est pas bancable parce qu'elle ne recouvre même pas ses paiements auprès de ses clients. Donc sa signature ne vaut pas grand-chose dans un contrat. C'est dommage. Et enfin, la demande. La demande, c'est l'éluer sur un territoire qui n'a pas d'infrastructure, c'est-à-dire que les fils électriques ne vont pas jusqu'à chacun des usagers. On peut bien produire à quantité de la population, mais on ne peut pas leur amener le courant. Ça ne marche pas. Et donc ça, c'est un peu le goulot d'étranglement actuellement en Afrique. Votre expérience en tant que développeur à l'international en Afrique, quelle est-elle ? Tout ce qui a été dit est tout à fait exact. En Afrique, il y a trois pays aujourd'hui qui sont, on va dire, entre guillemets, faciles à développer si on met la concurrence de côté. C'est l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc. En dehors de ces pays-là, c'est vrai qu'on a des problèmes aussi de réseaux électriques. Les réseaux ne sont pas suffisamment robustes pour supporter l'intermittance du solaire. Donc les pays d'Afrique ne sont pas des pays qu'on peut adresser comme on adresse l'Allemagne, la France ou d'autres pays. Il faut, ou les États-Unis, il faut des systèmes différents. Et notamment, je pense au stockage ou au lissage de la production électrique de manière à ce que les réseaux électriques puissent absorber plus facilement l'électricité qui sera produite par le soleil. Ça veut dire aussi que ça fait des projets plus chers parce qu'il faut rajouter des batteries ou il faut rajouter plus d'équipements électroniques. Donc on ne sait pas faire à 80 euros ou 80 dollars encore dans certains pays d'Afrique ce qu'on sait faire à Dubaï ou en France. Donc il faut bien le savoir. Or, ces pays veulent ou ne comprennent pas forcément que l'électricité chez eux coûte plus cher. Donc voilà, en résumé, c'est des petits projets aujourd'hui. Il faut que ce soit des projets différents avec stockage ou lissage. Et puis, il faut de la stabilité politique. Et puis, il y a des choses qui marchent quand même. Au Burkina Faso, par exemple. Peut-être quand même pour aller un peu au-delà pour donner peut-être un peu d'enthousiasme là-dessus. D'abord, il y a une chose, il y a l'Afrique du Sud. On ne l'a pas parlé. L'Afrique du Sud, ils ont un vrai programme. Ils ont aujourd'hui attribué plus de 2 gigawatts de projets. Alors, ils ont quelques sujets avec le réseau. Tout ne coule pas complètement de source. Mais il y a une vraie ambition politique, un vrai programme, une vraie industrie qui s'est mise en place avec ce qu'on appelle local content. Donc avec l'obligation pour les industriels de manufacturer des produits sur place. Donc l'Afrique du Sud, c'est un vrai marché. Après, il y a quelques autres pays avec des initiatives intéressantes. Vous en faites une, vous, au Mozambique. Nous, on en a vu une. Alors, on n'est qu'un des compétiteurs. Mais le projet est vraiment très intéressant. Au Burkina Faso, avec un projet qui est développé par la SONABEL, qui est le EDF du Burkina, pour faire trois centrales de 11 mégas chacune, avec, encore une fois, un programme qui était très bien monté, des financements européens qui sont allés chercher et qui sont bien maîtrisés. Et nous, on mise pas mal d'espoir aussi, au-delà des développeurs privés, parce que le financement privé, c'est parfois compliqué en Afrique, sur des opérateurs nationaux qui, bien équipés et avec une volonté forte, comme on a pu le voir au Burkina, sont capables aussi de développer des projets très intéressants. Alors, franchement, il reste neuf minutes, si on veut respecter les temps. Xavier Daval doit nous quitter. Je voudrais vous laisser le temps de poser quelques questions. Juste un dernier point sur la fameuse question de l'intermittence, la réalité, et comment la contrer, cette intermittence ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce thème-là ? Si vous avez des questions sur ce thème, n'hésitez pas aussi à les poser. Alors, l'intermittence, oui, le soleil se lève le matin, se couche le soir. Donc, le soleil, l'énergie solaire, ne marchera jamais la nuit. Je suis désolé de vous avoir vous le dire, mais c'est un postulat. Ensuite, l'intermittence, c'est un mal. Il faut savoir quand même qu'en France, les énergies intermittentes, c'est très vilain. Bouh, poids, pas beau. D'accord ? Par contre, il se trouve que d'autres énergies sont complètement stables. Or, vous savez quoi ? La demande, elle n'est ni intermittente, ni stable. Du moins, elle n'est pas avec un profil en cloche, ni un profil plat. Il se trouve que depuis des années, la France a bâti une industrie nucléaire qui a soumise ou asservi l'énergie hydraulique française. On pompe l'eau la nuit parce qu'on a de l'électricité dont on ne sait pas quoi faire pour la remonter dans les barrages pour pouvoir gérer les pointes et les fluctuations. Il est tout à fait normal d'utiliser l'hydraulique pour adapter le nucléaire. Par contre, il serait complètement illogique d'utiliser l'hydraulique pour adapter les intermittences. En conclusion, et avant de passer aux questions, la solution, ça reste de toute façon la mixité. Les centrales solaires ne remplaceront jamais les centrales nucléaires. Clairement non. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire du tout PV ou du tout photovoltaïque pour produire de l'énergie. Par contre, notre credo, c'est que le photovoltaïque doit avoir une part importante dans le mix. Ensuite, chaque pays, chaque collectivité doit gérer et penser son mix. Mais le photovoltaïque, aujourd'hui, est compétitif dans le cadre d'une répartition d'un mix énergétique pour un pays ou pour une région. Je suis un fermant partisan du mix énergétique qui inclut du nucléaire aussi pour la France. Il faut voir aussi que certains pays ont des pics de consommation qui sont l'été et la journée. Et là, le photovoltaïque matche directement le pic de consommation. C'est parfait. En France, ce n'est pas forcément le cas. Mais en France, on a l'hydro justement pour compenser cette intermittence, ce non-match. Je ne veux pas donner l'impression d'être anti-nucléaire. Le nucléaire a fait faire de très grands progrès à l'ingénierie française et on est un pionnier, etc., etc., dont TACTE. Et on a l'une des électricités les plus belles du monde, etc., etc. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le PV est l'énergie de ce siècle, que c'est l'énergie qui va être la plus importante et c'est une source extraordinaire de croissance. Décider que parce qu'il y a 50 ans, un choix énergétique a été fait en France, ce soit une énergie auxquelles nous n'ayons pas le droit de toucher, d'avoir des références, d'avoir de l'expérience pour aller la porter ailleurs, ça serait complètement stupide. Pardon, un dernier truc, c'est que le solaire aussi est une énergie qui n'a pas de conséquences géopolitiques. On n'a pas besoin d'aller asservir un pays pour aller prendre de l'uranium, pour aller prendre du pétrole ou pour aller détourner des cours d'eau. L'énergie la plus pacifique du monde. L'énergie la plus pacifique du monde. Ça, c'est une belle conclusion. Maintenant, à vous. Est-ce que, avant que nos invités nous quittent, est-ce que vous avez des questions ? Un micro peut circuler. Si vous pouvez juste vous présenter, monsieur. Bonjour, je suis étudiant en école de commerce à Paris. Je me posais simplement la question de la conception des panneaux solaires qui, aujourd'hui, sont faits beaucoup, il me semble, à base de béton lourd, rares, dont les réserves ne sont pas infinies. Comment on peut aller vers un mix énergétique avec beaucoup de solaire à long terme en partant de ça, de ce postulat ? Alors, très bon point sur cette question parce qu'elle est récurrente. Certaines technologies, notamment en couche mince, utilisent des composants qui sont plutôt rares. Le MIT a fait un petit calcul assez intéressant. Si je devais construire 100% de... fournir 30% du solaire en 2050 à partir d'une technologie couche mince, il faudrait 265 ans de production minière pour le faire. Donc, vous avez compris que ça veut dire non. Si je dois faire la même chose avec le silicium et sur lequel le point bloquant, actuellement, c'est l'argent, il me faut 6 ans de production minière. D'accord ? Donner les ordres de grandeur. Donc, avec des technologies au silicium. Le deuxième point, c'est que le silicium est le composant le plus abondant de la croûte terrestre. Donc, la technologie silicium, ce n'est pas un produit rare. Une autre question, peut-être ? Madame. Est-ce qu'il y a des espoirs d'arriver à stocker l'énergie solaire ? Pouvoir s'en servir la nuit ? Ce n'est pas un espoir. On y arrive. On sait déjà faire. Il existe des batteries aujourd'hui qui permettent de stocker l'énergie solaire. Aujourd'hui, c'est cher, mais les prix baissent. On rappelait tout à l'heure la baisse du prix des panneaux solaires. Les panneaux solaires, leur preuve a commencé à baisser quand le marché s'est développé. Le prix des batteries va aussi baisser avec le développement du marché. Puis après, on peut chercher d'autres méthodes de stockage. Le solaire thermique, on stocke de la chaleur et cette chaleur, on l'utilise quand on veut pour faire de l'électricité. On peut utiliser du stockage hydraulique. On peut imaginer un mix pour le stockage qui permet de réduire les coûts. Bonjour. Juste une question. Quel est votre objectif en termes d'incertitude lorsque vous prévoyez un projet ? Incertitude de production. C'est mon métier. Pour faire très simple, ça dépend. Les incertitudes, c'est tellement vaste comme sujet que si vous me dites que je veux faire un projet au Zimbabwe, etc., il y a des incertitudes politiques ou de tarifs qui sont peut-être 100 000 fois supérieures à celles des études de productibles. Si on élimine ce problème-là et qu'on regarde juste d'un point de vue technique, les incertitudes que nous allons considérer, elles sont plutôt de deux à trois ordres. C'est-à-dire qu'il y a des incertitudes, par exemple, sur le climat. Pour que je puisse dire à l'avance ce que va faire un projet, il faut que j'ai une idée de ce qu'il y a comme rayonnement solaire sur le site. Or, à moins de disposer d'une station météo pendant deux ou trois ans sur site, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, il va falloir qu'on travaille avec des modèles, avec des données de satellites et on va faire des calculs. Et donc là, il y a une incertitude liée à la ressource. Le deuxième, on va ensuite projeter comment cette énergie radiative va se convertir en électricité qui va partir sur le réseau. Donc là, on parle de modélisation. Et qui dit modèle dit incertitude sur le modèle. Il n'y a pas de modèle absolu. Donc, on va prendre en compte les incertitudes sur le modèle. Voilà à peu près les deux types d'incertitudes. Ce qui veut dire qu'en général, sur des produits qui vont être en Europe vers chez nous, on aura une incertitude, un sigma pour les ingénieurs s'il y a dans la salle, qui va être de l'ordre de 6-7%. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Et si je compare avec des projets éoliens où notamment la variabilité de la ressource éolienne est beaucoup plus importante, eux, leur sigma est plutôt entre 12 et 15. D'accord ? Donc, en vérité, le solaire, c'est super sûr. Vous savez quoi ? Le soleil, il se lève tous les jours et il se couche tous les soirs. Bien. Écoutez, malheureusement, on pourra poursuivre cette discussion en off dans les couloirs, mais on me signale qu'il faut qu'on laisse la place à un autre. Merci de votre atelier, merci de votre interactivité, merci de votre présence et merci à nos invités. Merci. 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 Merci.